... Ce soir nous allons présenter un spectacle de notre ami Fred Persson qui est Rose d'Or des Rosatis. Toutes les Rose d'Or des Rosatis ont fait l'effort, certaines Rose d'Or nous rejoignent dans le cadre du 230e anniversaire de notre naissance à Blangy. Donc il y aura d'autres manifestations. Ce soir Fred va parler de son expérience séatrale, d'écran qu'il a rencontré, le Festival d'Avignon, de l'Entendu, le TNP, etc. Ensuite sera suivi d'une pièce en patois pour illustrer un peu ses propos. ... nous retracer un petit peu toutes les rencontres que tu as pu... Toutes ! ...toutes peut-être ? Non, ce ne sera pas tout, non. Non, une sélection, vous allez m'en vouloir. Et à Saint-Denis, entre autres. Et il y a une histoire qui est vraie. A Saint-Denis, vous l'avez joué, il y avait à côté la caserne des pompiers qui donnait sur le théâtre, sur la scène du théâtre. Et un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans la loge des filles, il y avait un petit trou, comme ça, qui donnait sur la caserne des pompiers. Et la suite, vous la connaissez. Les pompiers, tous les soirs, quand il y en a un semaine de temps. Ça fait partie des petites aventures du théâtre. Veillez sur le matériel du TNP, comme je surveille en tant que patron, vos beautés, et tout ira bien. À vous, par une de la troupe. C'est gentiment dit. Mais si on ne respectait pas, c'était moins gentiment dit. Bien là-haut, par exemple, M. Gérard Philippe est privé d'arriver à l'heure. C'est quand même un grand honnête. Eh bien, il était concerné, comme les autres, par l'exactitude. Après les souvenirs de Fred Persson, c'est le patois qui a pris le relais. Chaud, du cœur d'un fou roule, j'ai dit, bonjour, me vlamez-jeun. Ils m'ont répondu, vous le cas en êtes-dôles. Puis il y a 20 ans, pour le garouzette, je grimpe au mur, et j'étais de nos sceaux, pour elle, je roule, viguée de musette. M'a dit, va-t'in, dit des bombiaux. Chaud, j'ai ma petite dernière, un chculon qu'on m'a dit. Frapture, foulure, luxure, trop un nain. Je n'ai plus un gros que j'ai pas vu. Chien de fou. Mais il a dû, il n'y va pas être le temps de le cuire, ma filleuse, en vrai. Je n'ai rien vu venir, hein. L'oeuf, par d'oeuf, sur le gardero, comme un raton. Un raton ? Pas un raton. Un crêpe, con. Mais 70 kilos, tout un billet. Il m'a retourné comme une crêpe, que je vous dis. Mais n'en faut que chaque an. Un crévailleux. Chaque an d'âche. Chaud, on ne peut pas dire, mais c'est un culot qui a déjà ce poutel. Mais bon, il est fort comme un tort. Comme un turc, fort comme un turc. Non, non, comme un tort. Il n'y m'a plus les gorses. C'est 28-29 mars, ça dépend de Saint-Laurent-Blancis. Donc il s'agit de théâtre avec animaux. Ce sont des contes à rebours. Donc les contes, revues et corrigées, et quelques fables de La Fontaine, complètement loufoques, en patois et en argot. Voilà, donc une soirée, une double soirée, avec deux spectacles, un petit peu différents, les vendredis 28 et 29 mars. Voilà.